Bonjour, dans cette vidéo on va parler de motion tracking, suivi de mouvements en français, et plus particulièrement du motion tracking 2D, et on abordera le motion tracking 3D plus tard. Alors, le motion tracking, ou le suivi de mouvements, le principe c'est assez simple, c'est que dans une vidéo en mouvement, on va demander au logiciel de repérer un pixel ou plusieurs pixels, et de déterminer sa position tout au long de la vidéo. Et ensuite on va pouvoir appliquer différents effets ou objets à cette position là, de pixel. Alors on va commencer par le suivi de mouvements avec un seul point, puis on verra à deux points, et ensuite on verra à quatre points. Ok, donc pour le suivi à un point, déjà je vais masquer tout ce que j'ai déjà fait. Donc vous voyez, j'ai cette vidéo, alors là ça va être simple évidemment, parce que j'ai choisi, pour l'exemple de prendre une petite vidéo là où il y a des diodes qui sont allumés, donc forcément le logiciel va les repérer facilement, mais ça marche aussi, tant que le logiciel arrive à repérer les pixels, ça va fonctionner. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le suivi sur la lumière rouge. Alors je vais arrêter la lecture. Alors pour le suivi c'est simple, il vous faut ouvrir la fenêtre de suivi. Alors pour ça vous pouvez aller ici, dans fenêtre, vous avez une fenêtre qui s'appelle suivi, donc vous pouvez ouvrir, ou alors vous avez carrément une interface dédiée au suivi de cible, ici voilà, en fait qui ouvre juste ici le panneau de suivi. Alors on peut faire plusieurs choses avec le suivi de vos mouvements, donc l'approche de caméra ça permet de faire un suivi 3D, on ne va pas s'en servir pour le moment. Stabiliser la déformation, ça va stabiliser la déformation d'un objet comme son nom l'indique. Stabiliser le mouvement, là c'est si vous avez pris un plan à la main et que ça bouge trop, vous pouvez le stabiliser comme ça, mais sachant que si vous utilisez ça, ça va forcément rogner un peu des bords, et donc zoomer légèrement sur l'image, et donc évidemment si vous zoomez, vous perdez un petit peu en qualité. Et ensuite on a le suivi de mouvement, donc c'est celui qu'on va faire. Voilà, je clique dessus, et là tout de suite il nous ouvre le calque de la vidéo, donc on n'est plus dans la composition. Et il y a un point de suivi avec un chiffre qui apparaît, donc point de suivi 1, puisqu'on peut ajouter plusieurs points de suivi. Et suivant le type de suivi qu'on aura, on en aura 1, 2 ou 4. Voilà, sachant qu'on peut en ajouter manuellement un peu plus. Alors, donc là j'ai mon point de suivi qui apparaît, et on voit qu'il se constitue de 2 carrés. Alors le premier carré, celui qui est au centre, vous voyez si je le déplace, on a un zoom qui s'effectue, donc là je vais le placer sur la diode, je zoom un peu, en cliquant sur les bords on peut agrandir, donc moi je vais agrandir pour qu'il prenne toute la diode, voilà. Et le deuxième carré, donc celui qui est à l'extérieur, c'est le carré de recherche. C'est-à-dire que, en fait, After Effects va analyser la position de ces pixels d'une image à une autre. Et plus la zone de recherche va être grande, plus le calcul va être élevé, mais par exemple dans le cas de mouvements rapides, si ces pixels-là se déplacent, l'image suivante, si on a bougé très vite ici, en dehors de la fenêtre de recherche, le After Effects ne va pas le trouver. Donc, il faut vraiment voir si votre mouvement est rapide ou non. Là, dans le cas de la vidéo, les mouvements, quand j'ai bougé, c'était assez lent, du coup, je n'ai pas besoin d'avoir une fenêtre forcément trop grande, voilà. Donc, une fois qu'on a déterminé l'emplacement de notre point de suivi, on va aller ici dans les options, jeter un petit peu. Donc là, vous avez une option qui s'appelle Couche, donc qui permet de déterminer qu'est-ce que le logiciel va suivre. Donc, RVB, il va analyser la couleur, Luminance, il va analyser les contrastes de lumière, et Saturation, il va analyser la saturation de couleur. Donc, par défaut, c'est un RVB, donc on va le laisser comme ça. Voilà, ça, on va passer, juste une option qui m'intéresse ici, où il y a Continuer le suivi. Donc, en cas d'erreur, c'est-à-dire, si le logiciel n'arrive pas à trouver où se situe le point, on peut lui demander de continuer le suivi. Dans ce cas-là, il ne va pas s'arrêter, donc ça peut être intéressant qu'on ait un suivi de plusieurs points, et qu'on veut, si jamais il y a un point qui décroche, on veut qu'il continue les autres. Sinon, vous avez Arrêter le suivi, donc ça qui est plus... qui est assez intéressant, que moi j'aime bien, c'est-à-dire que si ça s'arrête, s'il ne trouve plus, il s'arrête, on repositionne le point, et après on repart. Voilà, sinon on peut extrapoler le mouvement, mais là c'est plus compliqué, c'est le logiciel qui va essayer de déterminer où est la position de l'objet par rapport aux positions précédentes. Voilà, donc ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher du tout. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là, et ensuite on a ici plusieurs boutons analysés, donc on peut analyser image par image, donc vers l'avant ou vers l'arrière, ou alors en continu, vers l'avant ou vers l'arrière ici, c'est-à-dire que si vous avez positionné à la fin de la vidéo ou au milieu de la vidéo, vous pouvez analyser d'abord vers l'arrière, puis après vers l'avant, donc c'est à vous de voir. Donc là, je vais lancer l'analyse. Donc là, bon, je les zoome un petit peu, du coup on ne voit plus rien, mais s'il ne s'arrête pas, c'est que c'est bon signe. Alors, voilà, donc là, on a un autre suivi. Donc à la fin, il a décroché un petit peu, mais ce n'est pas grave, on va utiliser, au début c'est parfait. Là, il n'y a pas trop à se plaindre. Donc, si je vais dans mes calques, là, vous voyez qu'il y a une nouvelle option qui s'appelle suivi de cible qui est apparu. Donc j'ai mes deux points de suivi puisque j'avais fait l'analyse avant. Donc ça veut dire que les informations sont stockées. Donc si jamais vous passez à autre chose et que vous voulez revenir dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, les informations sont stockées. Alors maintenant, comment on peut utiliser ça ? Par exemple, moi, je vais rajouter un objet nul, ce qu'on fait habituellement. Et toujours dans notre panneau de suivi, on va cliquer sur définir la suible. Et là, je vais choisir mon objet nul, donc qui s'appelle nul 3. Là, je n'ai pas renommé l'objet, mais c'est bien de les renommer quand même. Et ensuite, on va faire appliquer. Voilà, et donc là, on est revenu sur la composition. Donc j'ai mon monobjet nul, qui s'appelle nul 3, qui est là, et on voit qu'il suit parfaitement le tracé. Alors ce qu'a fait le logiciel, c'est qu'il a copié les informations de suivi qu'on avait là. Voilà, donc vous voyez, il a plusieurs infos. Et qu'il les a appliquées à la position de mon objet nul. Donc on voit chaque image, il y a une image clé, qui est la position qui a été analysée par Hatter Effect avant. Donc là, maintenant que j'ai ça dans ma composition, par exemple, je peux ajouter un calque d'effet. Sur ce calque d'effet, je vais aller venir, par exemple, chercher celui-là, Light Raise. Donc vous voyez que Light Raise, on a ici une option Center, donc qui est là, qu'on peut déplacer pour la mettre où on veut. Moi, je voudrais que ce soit, que ça suive ma diode. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les autres calques pour y voir plus clair. Voilà, là, je vais ouvrir l'objet nul. Donc on voit la position. Je vais ouvrir les effets de Light Raise. Et je vais aller chercher mon option Center. Je vais faire Alt-Click sur le petit chronomètre pour activer les expressions. Donc je tiens Alt et je clique. Donc là, les valeurs sont venues rouler, donc ça veut dire qu'on a une expression. Ici, vous voyez l'expression qui a été faite par défaut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le petit tourbillon et je vais lier ce paramètre à mon paramètre Position de l'objet nul. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a eu Transform Position qui s'est rajouté. Et là, maintenant, si je déplace si je me déplace dans la ligne de temps, on voit que mon effet s'est appliqué. Alors je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on y voit mieux, peut-être, ou le réduire. Voilà. Et donc là, j'ai mon effet qui s'est appliqué à ma diode. Donc on peut faire ça, on peut faire des tracés qui vont suivre exactement ça. Donc voilà, là, c'était pour le concept du suivi à un point. Et maintenant, par la suite, on va voir le suivi à deux points et le suivi à quatre points. OK, alors maintenant qu'on a vu le concept du suivi de deux points avec un seul point de suivi, on va voir le suivi de mouvement avec deux points de suivi. Alors je vais me mettre dans Fenêtre Suivi. On a déjà affiché, elle est là. OK. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir deux points de suivi par rapport à un ? En fait, ça va changer beaucoup de choses puisque avec un seul point de suivi, on n'a qu'une position, un X et un Y sur la position des pixels. Et avec deux points de suivi, on va avoir deux choses. On peut avoir la rotation. Là, par exemple, j'ai fait mon point de suivi sur la diode rouge et la diode verte. Ce qui fait que le logiciel va pouvoir calculer en fonction de la position de l'un et de l'autre d'une rotation. Donc on va pouvoir appliquer un objet. Mais il va aussi pouvoir appliquer l'échelle. C'est-à-dire qu'il va calculer l'écartement ou le rapprochement entre les deux zones qu'il analyse. Et de ce fait, il va pouvoir calculer l'échelle puisqu'il va pouvoir agrandir et rétrécir l'objet. Vous allez voir, ça fonctionne exactement comme le suivi à un point. Là, je vais masquer ce que j'ai déjà. Je vais prendre ma vidéo de base et on va recliquer la sursuivie de mouvement. Et ici, dans le type de suivi, on va laisser transformer. Par contre, là, on va cocher position et cocher par défaut, mais on va cocher rotation et échelle si on veut qu'il ne calcule si on veut qu'il calcule la rotation et l'échelle. Si vous avez fait un plan où vous n'avancez pas, où vous ne reculez pas, que vous faites juste que tournez la caméra sur elle-même, ce qui est un peu bizarre, mais vous n'avez pas besoin de calculer l'échelle. Donc là, on a deux points de suivi. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va les placer nos points de suivi sur les pixels qu'on veut suivre. Mets deux diodes ici. Et puis, on lance l'analyse. Là, on voit qu'il a rapidement décroché, ce qui est un peu étrange puisque tout à l'heure, il avait fait le suivi correctement. Donc on va aller dans les options. On va peut-être lui dire qu'il suive la luminance. Et on va relancer le calcul. Donc là, étrangement, ça ne marche pas très bien, mais vu que je l'ai déjà fait tout à l'heure, on va supprimer ce suivi-là. De toute façon, vous avez compris le principe. Donc là, je vais prendre mon suivi numéro 2. Donc on voit qu'il a suivi exactement mes deux diodes. Donc là, ce qu'on fait après, c'est comme tout à l'heure, on va créer un objet nul. Donc on va le renommer cette fois. On va l'appeler suivi. Donc là, je vais reprendre mon suivi 2, celui qui avait fonctionné. Définir la suible, on va aller chercher le suivi et on va l'appliquer. OK. Donc là, sur mon suivi, on voit qu'il y a les trois paramètres position, échelle et rotation qui ont été appliqués. Ce qui veut dire que si je rajoute un objet, donc je peux rajouter du texte, je vais faire comme tout à l'heure, je vais rajouter un texte. on va l'appeler Coffee Time. Voilà, je vais le placer où j'ai envie qu'il soit. Je vais le tourner un petit peu. Non, pas toi. Et donc, je vais le mettre un enfant de mon objet suivi. Donc là, je vais dans le lien de parenté, je fais suivi. Et donc là, on va avoir notre objet qui suit. Donc ensuite, il suffit. Bon, évidemment, là, c'est pas parfait puisque on a notre texte qui est plein, qui ne suit pas la lumière. Donc là, ce qu'on peut faire sur cette surface noire, c'est de passer un addition. Donc là, on voit qu'il y a les reflets qui vont qui vont se mettre par-dessus. Et puis comme la vidéo est légèrement floue, elle a été tournée à basse lumière. Donc elle est très granuleuse et un peu floue. On va mettre un petit flou rapide. Dans le flou accéléré, pardon. Voilà, pas trop. De manière à ce que ça concorde bien avec la vidéo. Et voilà pour le suivi à deux points. Donc vous voyez, c'est assez simple. Voilà. Et donc, on va pouvoir maintenant passer au suivi à quatre points. Donc on arrive à la dernière partie du suivi de mouvement 2D. Donc là, on va voir le suivi de quatre points. Alors le suivi à quatre points, qu'est-ce qu'il fait ? Comparé au suivi à deux points, c'est qu'il va nous permettre de remplacer par exemple une image, un fond d'écran sur une télé, un téléphone, un ordinateur ou même un panneau publicitaire et une enseigne. Donc on va traquer quatre points et After Effects va déformer l'image qu'on va vouloir mettre à la place de manière à ce que ça s'adapte à la perspective ou au mouvement. Alors ici, vous voyez par exemple, j'ai pris un téléphone, j'ai mis une image en fond avec des petits marqueurs pour traquer puisque sur un fond traqué du noir complet, ça n'aurait pas marché. J'ai essayé dans un premier temps de traquer les coins de l'écran mais ce n'était pas suffisant non plus. Donc j'ai mis une image avec des marqueurs et donc ce qu'il fait c'est que quand on fait le suivi des quatre points After Effects ajoute un effet quatre coins à la cible donc ici c'est l'image et donc chaque coin va correspondre à un point qui aura été suivi. Alors on peut le faire manuellement aussi si vous voulez traquer manuellement les points un par un vous pouvez après copier coller les différents suivis aux différents coins de l'option quatre coins Alors comment ça fonctionne ? C'est toujours aussi simple On va arrêter la lecture de la vidéo Moi personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma vidéo de base j'ai changé j'ai appliqué un effet teint de saturation pour que les points rouges ressortent mieux ensuite j'ai transformé en précomposition et j'ai fait le suivi sur la précomposition comme ça les points ressortaient mieux et c'était un peu plus simple pour faire le suivi c'est pas obligé mais j'ai trouvé que pour moi c'était plus simple donc on va ici retourner dans notre panneau suivi faire suivi de mouvement et là dans les types de suivi on va choisir perspective à quatre points donc on a nos quatre petits carrés de suivi qui apparaissent donc on va aller les déplacer pour les mettre sur chacun moi je vais le mettre sur chacun des marqueurs bizarrement le centre est parti on va le remettre voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais traquer le point rouge et la croix en même temps je mets le centre le carré du centre je vais le mettre sur le bord de la croix pour pouvoir me repérer en cas de décrochage du suivi donc là on va redéplacer le troisième donc le zoom qui est toujours super pratique pour bien bien caler notre suivi donc voilà vous calez les quatre points de suivi voilà et là par contre comme il y a quatre points de suivi ça risque d'être un peu compliqué donc ce que je vais faire c'est que dans les options je vais lui demander d'arrêter le suivi en cas de problème je passe un RVB et là je vais lancer mon suivi donc pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer donc là il s'est arrêté donc on va voir on va vérifier sur nos quatre points s'il y en a un qui a vraiment décroché donc c'est lui c'est celui du haut qui a peut-être voilà qui a décroché donc on peut remonter toujours avec les options page up page down mais en fait non c'est moi qui l'avais mis sur la pointe du haut du plus donc si ça n'a pas vraiment décroché vous pouvez continuer le suivi bon il a un peu de mal mais ça devrait aller donc là si c'est bon vous relancez si vraiment ça bloque je vais déplacer un petit peu et je relance et vous faites ça jusqu'à ce qu'il ait fini le suivi ok donc maintenant le suivi est fini donc on va rajouter notre image à la composition voilà elle s'est mise par dessus et donc là je vais aller définir la cible donc je vais prendre mon image je vais prendre le deuxième et on fait appliquer et là on voit que l'image suit parfaitement enfin parfaitement elle suit en tout cas les différents points qu'on avait indiqués donc voilà donc ça ça permet de rajouter une image donc c'est pratique quand on n'a pas sur le tournage la possibilité d'avoir l'image enfin évidemment le mieux et le plus pratique c'est toujours d'avoir l'image qui est directement affichée sur l'écran mais avec les fréquences d'écran ou avec les téléphones qui se mettent toujours en veille ou qui tombent en bande de batterie ça peut être pratique voilà d'avoir même mettre des petits au marqueur mettre des petits points sur les bords enfin là mon téléphone est blanc donc ça passait bien mais sinon ça passerait peut-être moins bien donc là l'erreur que j'ai faite puisque j'ai fait une erreur c'est que j'ai pas mis mon point de suivi au même endroit sur les marqueurs du coup l'image n'est pas hyper bien déformée j'aurais dû mettre sur tous les là sur les bas des plus et ici sur les hauts bon c'est une petite erreur que j'ai faite mais le suivi se passe bien donc là aussi ce qui peut être intéressant je vais passer en addition ce qui fait que les reflets comme on est sur fond noir les reflets vont se rajouter sur l'image et donc l'incrustation se fait encore mieux si j'enlève le voilà ça passe bien et donc là on a un nouveau problème qui est apparu c'est que on a nos marqueurs et nos marqueurs il va falloir les effacer mais ça ça fera l'objet d'une autre vidéo voilà c'est fini pour celle-là d'une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021